Musique Comme tous les ans, fin novembre, s'est tenu le Salon des Artisans d'Art de Saint-Maur. Rendez-vous incontournable de la vie économique de la ville, il donne l'occasion de découvrir cette branche particulière de l'artisanat où se conjuguent créativité, savoir-faire technique et recherche artistique. 15 ans déjà que l'ASMAD, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne et la mairie de Saint-Maur se sont associés pour mettre en place un salon de renommée nationale. C'est donc Place des Molènes que cette année se déroule le 17e Salon des Artisans d'Art de la ville de Saint-Maur des Fossés, salon qui se tenait habituellement au hall des terrasses et qui pour la première fois, cette année, se déroule sous ce chapiteau vaste, lumineux, spécialement monté pour cette occasion. Les attentes, c'était si vous voulez faire connaître les artisans d'art locaux et puis promouvoir un peu l'artisanat d'art au produit grand public. Il y a 16 ans, on parlait beaucoup moins d'artisanat d'art que de nos jours. Alors c'était une volonté aussi pour promouvoir les métiers d'art à la veille de Noël, au moment où tout le monde fait des cadeaux et de façon à ce que les artisans d'art puissent aussi vivre de leur production. Cette année, ce sont 94 exposants qui ont fait le déplacement parfois depuis très loin pour nous présenter leur création. Alors moi je suis à l'étampe en Essonne. Je suis sur Saint-Maur. Fontenay-Sous-Bois. À côté de Mille à Forêt. À Champigny. Qu'est-ce qu'il y a de Thierry ? Calfourville. Vélie à Portugal. Démonstration sur place et reconstitution d'ateliers, de bons moyens pour découvrir des métiers peu connus et des gestes techniques dont la maîtrise demande souvent plusieurs années. Je restaure des objets d'art, surtout les objets métalliques. Et je répare les objets, en fait les mécanismes, comme les phonographes, les jouets anciens et les automates. Normalement quand les gens entendent « c'est pas possible à restaurer », c'est pour moi. J'accepte normalement les objets impossibles à restaurer. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur ça. J'ai pas une grande expérience des salons, mais je trouve qu'il y a déjà sa échelle humaine. Et moi ça me permet non seulement de rencontrer des clients, mais aussi de créer des liens de sous-traitance avec d'autres partenaires. Plus on se montre mieux seul, parce qu'en plus moi j'ai pas de boutique, donc c'est vrai que déjà c'est un point de vente pour moi. Et puis après c'est pour des contacts, parce que c'est vrai que des fois on se fait des marchés par des boutiques, on nous propose des nouveaux salons aussi. Puis comme moi je suis toute seule à l'atelier toute la semaine, je vous avoue que c'est agréable aussi de voir du monde les week-ends. C'est un salon qui est très plaisant, très convivial. Ça permet aussi vis-à-vis des professionnels, contre-professionnels déjà, de se resituer, de se recaler. Sans les efforts que font certaines communes pour nous recevoir, d'organiser un salon des métiers d'art, comme par exemple ici, on serait un petit peu isolés les uns par rapport aux autres. Nos collègues qui font des métiers différents, le cuir, le bois, la céramique, la couture, on serait tous des artisans isolés. Et quand on est réunis au sein d'une assemblée comme celle-ci, on représente vraiment l'artisanat en gros. Et si on veut se faire entendre auprès de nos dirigeants dans les années à venir, il faut qu'on soit l'artisanat en général. Et si on arrive à faire voir que l'on est tout un ensemble, on sera peut-être entendus et un peu mieux respectés au fil des années. Dorures, trompe-l'œil, tapisserie, ébénisterie, création de bijoux, restauration d'horlogeries anciennes, la liste des métiers d'artisanat d'art représentés au salon est longue. C'est aussi ce qui fait sa spécificité et sa richesse. La présentation des stands, la présentation et la qualité des artisans qui sont sélectionnés rigoureusement pour leur production vraiment de qualité font que ce salon monte dans l'échelle de la qualité artisanale. Et je crois que c'est très bien. En plus, nos exposants font des efforts constamment de présentation, d'éclairage, de disposition, de façon à mettre en valeur leur œuvre. Au-delà des ventes effectuées, pour les exposants, ce rendez-vous annuel est un moment privilégié pour entrer en contact avec un large public et ainsi faire partager des passions auprès de visiteurs curieux fidèles au rendez-vous chaque année. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans et on vient tous les ans et on fait nos achats de Noël. Alors on commence la visite simplement, mais on a déjà trouvé tout un tas d'articles faits par amortisants, verriers, qui sont tout à fait exceptionnels. C'est la première fois qu'on a vu ça et c'est un petit peu coup de cœur, donc on a pris 4 ou 5 cadeaux pour Noël chez lui. J'ai vu qu'il y avait une exposante que je cherchais à rencontrer depuis plusieurs années qui a fait de la broderie de l'Uneville. C'était surtout ça qui m'intéressait. On a surtout été épatées par ce qui est réparation d'anciennes assiettes, d'anciens éteints, etc. Je ne pensais pas que ça se réparait de cette façon-là. Le salon permet également à tous ceux qui s'intéressent aux filières de l'artisanat d'art de découvrir des métiers très spécialisés et de se renseigner directement soit auprès des professionnels, soit auprès des stands des écoles présentes, comme le lycée Jacques-Brel de Choisy-le-Roy qui propose des formations au métier de l'ébénisterie. Alors, des vocations en perspective ? Ça donne des idées en fait. Ça ne donne pas forcément envie de faire, mais on découvre et on voit en quoi ça consiste. Moi, je réfléchis beaucoup à ça. Rencontres, découvertes, partages de passions. À l'issue de ces trois jours, le salon aura créé une véritable effervescence autour des métiers d'art. Il y a déjà deux types de retombées. Les retombées immédiates par les ventes sur le salon et deuxièmement, les retombées indirectes. Il y a déjà un catalogue d'exposition que toute l'année nous distribuons au produit public. Et puis, il y a maintenant des grandes institutions, comme le Publier National, qui viennent sur le salon repérer des artisans d'art susceptibles de les intéresser. Donc, c'est un salon qui commence à être doté, qui commence à être reconnu et reconnu. Et donc, c'est ce que nous voulions. Et donc, là, à ce niveau-là, l'objectif est atteint. Moi, j'étais déjà passée l'année dernière pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et je reviendrai encore l'année prochaine, s'il y a toujours.